Bonjour Pierre Chabrel. Bonjour, bonjour à la Martinique et bonjour à tous les Wannathais, tous les gens autour du monde qui nous écoutent. Comment ça va Pierre ? Ça va très bien moralement mais physiquement très fatigué. Pourquoi tu es fatigué comme ça ? Parce que je voyage beaucoup. Tu voyages beaucoup ? Énormément. Et tu voyages entre où et où ? Entre toute la planète. Mais attends, la planète est grande et petite donc. Je suis planétaire, ça fait deux ans, un mois et demi à peu près que je n'ai pas arrêté. Mais pourquoi tu voyages ? Pour travailler, mon boulot, la musique, les concerts, les tournées. Tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Pierre Chabrel, je suis descendant d'Aigmar en Basse-Pré. J'ai bientôt 62 ans. Je suis parti de la Martinique à l'âge de 19 ans. J'ai commencé le métier de musicien en 85, octobre 85. Ça va faire 2025, ça va faire 40 ans. Ça fait 40 ans que je voyage non-stop sur la planète. Mais tu voyages avec la musique ? Avec la musique, j'ai étudié la musique au conservatoire, la musique classique occidentale, la musique classique américaine. C'est quoi la musique classique américaine ? Le jazz. Le jazz, c'est l'une des musiques les plus difficiles. Après la musique garibéenne. Tu es allé étudier la musique classique américaine aux Etats-Unis ? Non, en France. Le jazz existe partout. Oui ou non, mais tu aurais pu aller aux Etats-Unis ? Oui, je suis allé aux Etats-Unis, bien sûr. Je suis allé plusieurs fois. Et alors, à quel moment ? Tu as dit que tu étais Oussé Nekmar en Basse-Pointe. Des ans, non. Oui, moi c'est Nekmar en Basse-Pointe. Comme si moi, c'est Nekmar en Basse-Pointe. Ok, ça veut dire quoi ? Parce que pour quelqu'un qui voyage, qui a voyagé, c'est quoi la force de Basse-Pointe dans ton identité aujourd'hui ? La force de Basse-Pointe, c'est toute mon enfance. Donc tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est Basse-Pointe. Tout se plage avant l'âge de 7 ans et de 17 ans, n'est-ce pas ? Tout est là, toute mon inspiration est là, Basse-Pointe. D'accord. Pas Basse-Somme en Basse-Pointe, mais la Martinique. Après le monde. Mais quoi ? Mais quoi ? Ça dit quoi ? Ça dit quoi quoi ? De dire « Je suis de la Martinique », ça dit quoi ? Qu'est-ce que ça exprime ? Non, c'est Nek Basse-Pointe. Pour toi, mais pour toi. Pour moi, ça veut dire que moi, c'est beaucoup qui est en pied à la Montagne-Pelée. D'accord. La toute force de Basse-Pointe. Moi, c'est beaucoup qui nous sent encore qu'on s'aise, qu'on est dans Saint-Ville, qu'on est au Mont-Estain, qu'on est tous Nek Basse-Pointe. On est dans Bavois. Et puis, parce que l'on arrive au Bavois-Porto, Basse-Pointe, ma coupe-bagonne, il vient d'ailleurs de Gondier. On passe à Boutier. C'est pour ça que c'est Nek Basse-Pointe. Oui. Et c'est la vérité. Et à qui moment, Musique entraîne en avion ? Tout pétit. Et Trombone aussi, d'ailleurs. Mais d'abord, musique. Musique, là, depuis un moment moins, ma pensée. Ou sinon, à l'âge de 5 ans. Mais c'est bien avant. Voilà. Et puis, mon cours, c'est à 5 ans. À 7 ans, c'était aller jouer musique à nos Chouval-Bois, de 7 à 9. À 9, on a monté pour mes groupes moins. Bakwa Jazz. Il y a nos camarades, Jean-Michel Hicard, Alain Guetta. À 11 ans, on a marché dans la guitare. On a marché dans la guitare, en crème. Et comme ça, Paul-Papa a fait des faits pour nous. Ensuite, à 13 ans, on a monté Top Express. On a joué guitare en compagnement. Après, 14 ans, en basse. À 16 ans, en trombone. On a acheté trombone. À 19 ans, on m'a pas dit en français. J'ai eu joli. Et puis, il y a eu une rencontre avec Skacha, non ? Hein ? Tu as participé à un concert. Tu as assisté plutôt à un concert de Skacha. Oui, j'avais 13 ans. C'est ça qui a été un peu… C'est ça qui a été, comment on dit, le déclic. Le déclic. Le déclic sur l'autre mode. D'accord. Parce qu'avant, déjà, quand j'étais membre, à partir des 7 ans, tous les quartiers de Noël, c'était les trompettes en plastique, les saxophones, les guitares en plastique. Je me ferais ma marraine. Et puis, parce que c'est ma marraine qui a détecté ça. Et puis après, c'était les batteries en bombe. Et puis, c'était guitare en filcrin. Et puis, à 12 ans, on a une vraie guitare. À 13 ans, on a une basse. Et moi, je joue basse à 14 ans. 14 ans, 17. 17 trombones. Et puis, trombones, je suis là. Joli. Mais précisément, tu es multi-instrumentiste. Donc, tu connais tous ces instruments. Tu as fait du style pan, d'ailleurs, sur ton dernier… Il permet des éléments que j'ai appris en 2004. Parce que je sais comment… En 2004, oui, j'ai commencé. Parce que je sais comment étudier l'instrument. J'ai étudié au conservatoire. J'ai fait 12 ans de conservatoire. Deux ans, tout le cycle normal. D'accord. Mais alors, pourquoi le trombone, c'est dur, non ? C'est dur sans être dur. Parce qu'il y a une technique. Et c'est justement pour ça que je suis parti. Parce que quand j'ai pris le trombone, après, à l'âge de 17 ans, je me suis dit… Ah, là, il y a un truc. Parce que le son, il sortait tout de suite. Mais après, j'ai vu qu'à partir d'une certaine tessiture, ça ne marchait pas. Ça ne marchait plus, quoi. Et beaucoup, beaucoup de trombones, ils bloquent à partir de ces notes au-dessus du phare. Tu vois ? Et j'ai dit, là, non, ce n'est pas possible. J'ai pris deux cours avec Charmant à l'époque, je jouais avec Simon Gérard. Deux cours chez Marie-Sculquier. C'était avec Barrel Coppet. J'étais à l'école de la Fort-de-France à ce moment-là. Et puis, j'ai dit que ce n'est pas ça. Parce que c'est difficile de trouver une forme de musicalité ou bien de… Je ne sais pas comment le dire, de caractère un peu mélodique, non ? Des phrases… Ce n'est pas comme le piano, par exemple. Tu veux dire le trombone ? Oui, oui. C'est comme ne pas qu'un instrument. C'est l'aventurage qui est difficile. D'accord. Parce que quand tu fais des saxophones, au bout de deux ans, tu peux jouer des mélodies. Oui. Mais le trombone, c'est plus difficile. Ce sera au bout de cinq ans. Et alors, là, tu arrives, tu reviens, tu dis que tu voyages beaucoup. Là, tu arrives avec des propositions et notamment des morceaux. Il y en a un que tu m'as fait écouter. À joue pas bouillon. Mon dernier single, oui. Ton dernier single. C'est quoi ce projet-là ? Le dernier single, le premier single du… Ah non, il y en a plusieurs. Tu m'as fait écouter Time After Time. J'ai écouté À joue pas bouillon. À joue pas bouillon, c'est Papy qui a des vins. Ocadie qui m'a foutu et ça. Bonzawa qui m'a foutu et ça. C'est une espèce de voyage dans la martini. C'est ça. Les 34 communes. Les 34 communes ? Sans exception. Avec, oui, et avec cette phrase aussi où Papa dit moins, prêchait trop loin. Qu'est-ce que tu as voulu dire ? Ça résiste quand même. Je connais que les gens, par exemple, quand il y a un Basse-Pointe, il y a des Oujis Saint-Anne. Oui, c'est à loin. Comment ? Ben, l'anlée par là. C'est plus long. Avant, c'était Basse-Pointe, Saint-Anne, une heure et demie. Maintenant, c'est trois heures. Mais ce n'est pas le long. mais a donné le temps pour la Sainte-Anne. Nous croissons en île, nous pourrons utiliser les riches qu'il a pour nous vencer. Souvent, non, mais il n'y a pas de bouteillage encore, parce que ça m'a pensé que ça a été m'anthinique, parce que je m'ai toujours eu de m'anthinique. Ça fait 43 ans que j'ai bâti, je m'ai toujours eu de m'anthinique. On ne veut pas les créoles, le français. C'est 43 ans, mais bon, mon gars, ouais. Mon thé fait bâti en Sainte-Anne, c'était une heure et demie. D'une fois, quand j'ai fait un radio, mon thé bâti en chanel avant, c'est 3 septembre et Sainte-Anne. Pouti, pas t'a dit, bus, pas t'a dit. Bus, moi, on m'a pas l'autor. Ah oui, en bouteillage. Et l'autor pas qu'on m'a dit, c'est pour moi un coin. Et, moi, je n'ai pas honte. Non, mais c'est la réalité, donc. Oui, c'est la réalité, donc on va parler de la réalité. C'est ça, mon parc a vivé ici, donc c'est des constats, c'est tout. Pourquoi ? Parce que, regardez, ma t'a dit, tout le coup m'a été dans le cinéma avant, même là, je ne suis pas brouillant. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comment moi, moi, qu'il t'a dit le cinéma ? Pourquoi, moi, allez-vous, là-dedans ? Je dis, on a un seul cinéma dans le Nord. Il n'y a pas qu'il y a un Sainte-Marie pour faire le Nord. Il n'y a pas qu'il y a un Lorrain, il n'y a pas qu'il y a une Trinité, il n'y a pas qu'il y a une rivière pilote, il n'y a pas qu'il y a une… Il faut aller, qui côté ? Parce que, il y a chez le chèque, il y en a pour, en, 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 et puis, donc, Est-ce que ce n'est pas une évolution que le monde entier connaît ? Vous pouvez parler de l'évolution qui n'est pas ça ? Non, on manque à dire, oui. On ne peut pas rappeler de l'évolution, parce que tout le monde n'a qu'il y a pas une communication. Pour ça, contact humain, communication est artificielle. Donc, tu as là, en même cas, là, bon, on va dire, il y a un texte, on va dire. Pourtant, on dit moins que, après, tout ça, oui, parce que c'est la monnaie, moi, je viens, parce que moi, c'est moi, c'est la caribe, moi, c'est la caribe, la brouche, moi, c'est la métisse, moi aussi. Mon papa, c'est en blanc. Et puis, papa, papa, moi, en vidéo. Oui, voilà, ma rigueur. Papa, c'est, 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 moi, ma rigueur, qui a venu directement de Cameroun, tout à l'heure, et côté de moi, moi, c'est Angola. D'accord. Et qui sens travailler au café, là ? Parce qu'on est en grande expérience, ou jouer plus en low moon, en low moon, en low moon, ou ni des groupes, clandestins. Clandestins, ça, c'est mon groupe. Je vais monter à Paris en 93. D'accord. Ça va faire 31 ans. Quel est le sens, aujourd'hui, de ton travail, là ? Le sens de mon travail ? Là, aujourd'hui, oui. Après toute cette expérience, tout ce que tu as... Voilà, maintenant, je vais prendre le temps d'enregistrer ma musique. Oui. Voilà, parce que je suis à la retraite sous le papier, mais c'est seulement sous le papier, quoi. Mais c'est maintenant que je vais commencer à travailler. sérieusement, quoi. Parce que j'ai toute l'expérience. Là, c'est 41 ans d'études et de recherches. Quand tu dis recherche, tu recherches quoi ? Qu'est-ce que tu recherches ? Recherche de la musique. Mais quoi ? Tout. J'ai joué toutes les musiques du monde. Oui. Donc, si tu écoutes ma musique, tu pourras de quoi je parle. Maintenant, je peux aller jouer tout seul jusqu'au filharmonique. D'accord. J'écris toute cette musique en 31 ans. Donc, maintenant, il faut mettre en place. Ça prend du temps. Ok. Si on me donne 10 ans, par exemple, si on me donne 10 ans, je peux monter des écoles ici et faire voir que dans la Caraïbe, on a les meilleurs cuivres. Tu cuivres, je parle. Trompette, troupe-monde, corps de harmonie, tuba, euphonium. Mais tout, tout sort d'instruments. Parce que j'ai fait l'école. Je connais toutes les écoles. Je te parle de musique classique. La musique dite classique occidentale, donc Mozart, Bach, etc. La musique classique américaine, donc Duke Ellington, Conbezie, etc., James Bond, etc. La musique africaine, Rideau Bayonne, Fela, Mayem Makeba, c'est classique africain. Et moi, je suis parti pour développer la musique dite classique afro-caribéenne. Donc, j'ai étudié maintenant tout simplement la musique classique afro-caribéenne. Je ne vais pas la jouer tout seul. En duo, trio, quartet, quintet, jusqu'au filharmonique. Et là, dans le travail, je suis en train de me présenter en duo avec Time After Type, en trio, quartet, jusqu'à clandestin, 17 musiciens ou 25, ça dépend de soi. Et puis, je esquisse maintenant le filharmonique. C'est trois autres écriteurs. Tout est écrit déjà, mais il faut créer pour 60 musiciens. ça prend du temps. Time After Time, un mot de Time After Time. Donc, j'ai vu, tu m'as montré la vidéo. Tu es accompagné, tu es en duo, il y a un pianiste. C'est qui le pianiste ? Non, c'est Hervé Somme. D'accord. C'est le guitariste en égalité à la guitare. Ah, c'est guitare. Ah oui, guitare. J'ai dit piano, pardon. C'est guitare, d'accord. J'aime bien la guitare parce que je joue la guitare depuis la genre. Donc, j'aime bien la guitare dans mes groupes. Je préfère avoir une guitare qu'un piano. Mais c'est une question de son. Pourquoi Time After Time? C'est un duo avec un guitariste. Oui, Hervé Somme. Je te disais que j'aime bien la guitare. Je joue de la guitare. Et avec la guitare, je trouve que le son il est plus urbain. Tu vois ? Donc, j'utilise beaucoup la guitare, même quand je joue en quintet. C'est basse, batterie, guitare, trombone et perc, par exemple. Tu vois ? Au lieu de le mettre au piano parce que le son il est plus urbain. Oui, alors... J'aime beaucoup le son. Le son il est plus funk, plus urbain. J'adore le funk. Ok. Mais alors, Time After Time sur le fond, donc temps qui passe, ok, Time After Time. Il y a eu d'autres morceaux d'ailleurs Time After Time. Pourquoi Time After Time ? Le temps qui passe. Pourquoi j'ai enregistré cet morceau ? Oui, oui. D'où vient l'aspiration ? C'est un morceau qui est interprété par DJ Johnson qui est un trombone américain qui, quand je l'ai entendu pour la première fois en 82, j'ai flippé en fait. J'ai dit qu'est-ce que je fais ? J'arrête ou je continue ? J'ai continué, quoi. D'accord. Donc c'est un dommage à DJ Johnson. Mais ça réfère aussi au temps qui passe pour toi ? C'est au temps qui passe pour moi. J'ai déjà 62 ans. Est-ce que je vais arriver à enregistrer tout ce que j'ai écrit comme musique ? Parce que c'est énorme, énormément de musique. C'est 32 ans d'écriture. Et plus même. Donc si on va dans Tétiwa, on trouve des partitions ? Énormément de partitions. Qui n'ont jamais été enregistrées ? Oui. Et jouées quand même ? Pas tout, parce que j'ai à peu près, pour ne pas effrayer les gens, 400 cançots dans les Tétiwa. J'en enregistrais 23. Wow. Donc est-ce que j'aurai le temps le reste de ma vie de faire tout ça ? Il n'y a pas ça. Mais c'est ça que tu veux faire ? C'est ça que je suis en train de faire. Parce que tout à l'heure, tu me demandais le titre du prochain album. Oui. En fait, je voulais sortir un album par an. Et je constate que là, j'ai déjà deux albums enregistrés. j'en commence à enregistrer mi-novembre. On est mi-mai. Le premier album, il est fini. J'ai 12 titres. Et en fait, il me demandait le titre de l'album. Je voulais changer, mais il va toujours s'appeler Dance. Dance ? Oui. Dance, danse, danser, la danse. Ok. Je fais de la musique de danse. D'accord. C'est ça. C'est tout. Le mot de la fin, le sens de tout ça, le mot de la fin, ce serait quoi ? Oui. Le mot de la fin ? Oui. Le mot de la fin de cet entretien, c'est sur quoi tu veux insister ? Martinique, c'est un bel pays, maman, elle a pas été tombée. On nous vançait, on nous créait l'école. On nous fait pays avancés. Tu es prêt à participer à une création d'école de musique ? J'ai beaucoup d'idées pour la Martinique. Énormément d'idées. Et je l'ai proposé depuis des années, mais personne ne le prend. Il y a un projet de conservatoire. Ou en Martinique ? Oui. On m'en a parlé, mais ça ne s'appelle pas conservatoire. Si les mecs veulent faire un pôle guitare à Trinité, un pôle percu à Sainte-Marie, un pôle piano ici à Fort-de-France, un pôle, je ne sais pas quoi, à Basse-Pointe, un pôle Bouladiel-Gand-Ivier parce que c'est Bouladiel-Gand-Ivier, un pôle Mopasa-Conga-Saint-Pied, ça, ce n'est pas conservatoire, c'est des écoles de musique et par pied. Conservatoire, ce n'est pas ça. J'avais déjà l'idée avec mon prof de trombone en 2002, mais malheureusement, il est décédé. Il venait m'aider pour ça parce que moi, je ne suis pas prêt à m'arrêter. Moi, je continue à voyager. D'ailleurs, en ce moment, je suis dans un tour de monde en solo pour pouvoir un projet parallèle qui s'appelle Shabs and Friends All over the world. Le premier single qui sort de ça, c'est Papa Slam. Il est sorti cette semaine. C'est sous les réseaux sociaux. Papa Slam, il aurait dû être avec moi ici, mais le temps est trop court, on ne peut pas partager. Donc, la prochaine fois, il y a une émission qui sera avec moi en toutes les prochaines télé-radios, Papa Slam sera avec moi parce que son monstre est sorti. Ça, c'est ma musique, ce sont ses paroles, c'est moi le producteur. Donc, il y a Papa Slam, Khalil, je donne la musique, il y a plein de gens sur la planète, tous les gens que je connais. Tu n'arrêtes pas ? Non, je ne vais pas arrêter. Pourquoi ? Ça aurait été l'un rémo. Donc, le mot de la fin, ce serait quoi ? Parce qu'il faut finir. On va aller, on va parler avec vous autres, on va parler avec vous autres. On va parler avec vous autres, on va parler avec vous autres, on va parler avec vous autres. Parce que vous autres, les autres, les autres, les autres, et puis on invite à ceux qui nous écoutent à aller voir ton site internet. C'est pierrechabrel.com Ok, merci Pierre. Pas vos idées officielles, parce que c'est celle-là qu'il y a. Merci Pierre Chabrel. C'est moi qui vous remercie, Madame Jean-Hélie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada